Vous ne savez pas comment fonctionne une boîte de vitesses robotisée ? Vous vous demandez comment ces vitesses passent aussi rapidement ? Vous vous posez la question de pourquoi ces vitesses passent sans à-coups ? Eh bien, suivez ce tuto consacré aux boîtes de vitesses robotisées. Je suis Régis Baudin, formateur chez La Francecèque depuis 15 ans, et nous sommes ensemble pendant les 5 prochaines minutes pour aborder ce sujet des boîtes de vitesses robotisées. Je vous propose pour ce premier Technibus de voir de manière simplifiée le fonctionnement d'une boîte de vitesses robotisée. Vu le format, nous allons volontairement faire l'impasse sur certaines fonctionnalités de ces boîtes. Néanmoins, le contenu sera là. Le découpage de cette présentation se fait en 4 parties. Premièrement, un rappel sur le fonctionnement des boîtes simplifiées robotisées, suivi des particularités des doubles embrayages. Nous continuerons avec les arbres primaires et les arbres secondaires. Et enfin, nous terminerons par le passage de ces vitesses. Comme vous le savez, la boîte de vitesses automatique fait partie de notre quotidien depuis des années. En effet, elle présente des avantages en termes de confort et de souplesse pour les conducteurs. La boîte de vitesses robotisées fait partie naturellement de la boîte de vitesses automatique. Avant de rentrer dans le détail du fonctionnement de cette boîte, je vous propose de faire un petit rappel sur le fonctionnement de cette boîte de vitesses dite simple. Une boîte de vitesses simple, c'est avant tout quoi ? Un arbre primaire, un arbre secondaire, des pignons, des synchros, qui vont permettre de transférer le couple et la puissance du moteur en fonction des besoins. En effet, je n'ai pas le même besoin lorsque je démarre d'un feu rouge ou lorsque je suis déjà à 70-80 km heure et je souhaite passer une vitesse supplémentaire. Une fois qu'on a présenté ces différents éléments, voyons ce qui se passe dans une boîte de vitesses robotisée. Je vais retrouver quasiment ces mêmes éléments, si ce n'est qu'on va les doubler pour certains. En effet, je vais me retrouver avec deux embrayages, deux arbres primaires, deux arbres secondaires, naturellement des synchroniseurs et des pignons, et je vais devoir ajouter des éléments qui vont faire fonctionner ces éléments-là. Donc pour ça, je vais utiliser un calculateur qui va mettre en route des actionneurs, des moteurs, et naturellement des capteurs qui vont surveiller le fonctionnement de tout cet ensemble-là. Et naturellement, on va se retrouver avec une boîte qui ressemble à ça. Première pièce à être doublée, l'embrayage. Sur une boîte de vitesses robotisée, nous allons trouver deux technologies d'embrayage. Les embrayages multidisques à bain d'huile, et les embrayages doubles secs. Sur cette technologie-là, nous allons retrouver deux disques d'embrayage, ainsi que deux diaphragmes. Pour mieux comprendre le fonctionnement, et surtout apprécier ce mouvement de disque d'embrayage qui est libre, faisons un rapide comparatif avec un embrayage dit simple, par rapport à cet embrayage double. Au repos sur cet embrayage simple, vous pouvez constater que le disque est solidaire du mécanisme. La butée n'a pas d'action, et le moteur transmet l'intégralité de son mouvement à la boîte de vitesse. Sur mon embrayage multidisque, au repos, vous sonnez, les disques sont libres. Ce qui signifie que le moteur ne peut absolument pas transmettre son mouvement à la boîte de vitesse. Pour que ça puisse fonctionner, je vais devoir mettre en pression ma butée sur le mécanisme. Et à ce moment-là, la boîte de vitesse pourra recevoir transmission. En résumé, sur un embrayage simple, je transmets le mouvement, j'appuie sur ma butée pour libérer le mouvement. Sur un embrayage multidisque, je n'appuie pas sur la butée, mon disque est libre. J'appuie sur la butée, je transmets le mouvement. Cela signifie qu'à l'arrêt, sur ces boîtes de vitesse robotisées, il faut impérativement installer un frein de parc, sinon la voiture bougerait en permanence. Pour la suite de notre démonstration, nous avons imprimé en 3D les arbres primaires et leurs embrayages. Et naturellement, la question que vous vous posez en voyant tout ça, c'est comment je mets tous ces éléments-là à l'intérieur de mon double embrayage ? Eh bien, regardez, l'astuce consiste à insérer un arbre primaire à l'intérieur d'un second arbre primaire et de reconnecter leur mécanisme d'embrayage. Et ainsi, chaque disque transmet son mouvement à son arbre primaire. Astuceux, n'est-ce pas ? Et tout ça se retrouve positionné à cet endroit-là. C'est bon ? Vous avez tout compris ? Allez, on passe aux choses sérieuses ? Là, c'est du lourd. Je vous présente notre boîte de vitesse robotisée que nous avons imprimée en 3D. Elle nous sert, lors de nos formations présentielles, pour observer des éléments qui ne sont pas visibles dans une boîte de vitesse classique. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette boîte de vitesse ? Eh bien, nos deux arbres primaires et nos deux disques. Ils sont symbolisés ici. Les deux arbres primaires qui sont emboîtés l'un derrière l'autre se retrouvent en dessous. Nous allons avoir les deux arbres secondaires connectés sur ces deux arbres primaires. un arbre de sortie qui simule la transmission vers les roues, des synchroniseurs pour assurer le mouvement des vitesses et le calculateur qui assurera le passage de tout l'ensemble vitesse et embrayage. Ce qu'il faut retenir d'une boîte de vitesse robotisée, c'est qu'elle est constituée de deux boîtes de vitesse. Ici représentée une sous-boîte verte, ici représentée une sous-boîte bleue et les embrayages associés. C'est grâce à cette particularité que deux rapports de vitesse peuvent être engagés en même temps. Cela apporte un passage de vitesse très rapide et une grande souplesse d'utilisation. On voit ça tout de suite en mouvement. Prenons un exemple. Je monte dans le véhicule, je démarre et je mets le secteur de vitesse sur D. Le calculateur engage le premier rapport sur l'arbre secondaire bleu. Observez le rapport 2, il est également engagé sur l'arbre vert. J'accélère, l'embrayage bleu transmet le couple du moteur, la première vitesse fait avancer le véhicule. Très rapidement, le calculateur décide de passer en deuxième vitesse. Le rapport 2 étant déjà engagé, il suffit de transmettre le couple par l'embrayage vert. Pendant ce temps, le rapport 1 est désengagé et le calculateur engage le rapport 3 sur le même arbre. Dès que le rapport 3 est utilisé, le rapport 2 est désengagé et le rapport 4 est préparé. Cette opération se répète ainsi pour toutes les vitesses lors de la montée des rapports. Tout cela se fait sans à-coups puisque le calculateur gère très précisément le moment où les embrayages transmettent leur couple. Maintenant que vous avez compris le passage des vitesses sur la maquette 3D, revenons à du concret. Vous reconnaissez certainement le mécatronique VAG. Il intègre une partie hydraulique, une partie électronique et ce qui nous intéresse, ce sont les actionneurs qui vont assurer le déplacement des différentes fourchettes. Sur le système Renault, qui est lui tout électrique, nous retrouvons un calculateur électronique intégré et les deux moteurs électriques qui vont assurer le déplacement de ces fourchettes à l'intérieur de cette boîte de vitesse robotisée. Ce TechniBoost touche à sa fin. J'espère qu'il vous sera profitable. Nous avons vu comment fonctionne le double embrayage, les particularités des deux arbres primaires qui permettent de créer deux sous-boîtes à l'intérieur d'une boîte de vitesse. L'avantage du système est d'avoir deux vitesses toujours engagées et d'assurer ainsi un passage rapide et sans accou. Merci pour votre attention et à très bientôt, je l'espère. Cinq minutes ? Ouais, ouais, ouais. Bon, ça met le coup quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501